Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. Au moment où les prix des billets d'avion explosent, au moment où le plein d'un carburant dans sa voiture fait mal au porte-monnaie, la question des nouvelles énergies est forcément posée, mais également la question de la recherche autour des énergies de demain pour pouvoir circuler normalement. Des recherches sont menées un peu partout dans le monde, mais ici, en Guadeloupe, un doctorant en sciences du solide estime avoir trouvé la solution. Il est notre invité ce soir. Alain Skoll, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de cette folle aventure, on a envie de dire, autour d'un projet de recherche qui permet de dire aujourd'hui, en tout cas vous l'affirmez, que vous avez trouvé une solution pour limiter les consommations, en tout cas de carburant, d'énergie fossile. Alors effectivement, je fais une thèse de doctorat à l'université de Fouillol avec le laboratoire de mécanique et des surfaces, qui est dirigé par madame Laurence Romana. Et depuis 2017, j'ai trouvé deux nouvelles générations de moteurs qui n'ont plus besoin de carburant. Carrément. Carrément. Ni un carburant écologique, ni de l'eau, mais quoi que ce soit, sans carburant. Sans aucun carburant. Alors, comment est-ce possible ? Alors, je vous explique, il existe plusieurs sources d'énergie. Il y a des énergies qui sont polluantes, par exemple la radioactivité émet des rayons et elle pollue. Il y a aussi l'énergie chimique qu'on puisse à partir des carburants fossiles tels que le charbon, le gaz et le pétrole. Mais il y a des déchets qui polluent, soit des gaz ou des déchets en matière solide même. Donc, ces sources d'énergie-là, elles nous ont permis d'avoir une économie florissante pour les 100 dernières années, dirons-nous. Mais non seulement bientôt il n'y en aura plus, la population mondiale augmente, on se trouve dans une efface énergétique. Donc, du coup, ça fait que mon idée a été de faire des recherches sur des énergies qui n'avaient pas été explorées auparavant. Alors, justement, c'est là où peut-être vous avez mis le doigt sur la solution. Comment ces travaux de recherche ont-ils été conduits ? Vous avez parlé de ce partenariat avec le laboratoire de l'Université des Antilles. Il y a un point de départ, on imagine. Alors, j'ai rencontré Mme Bromana et nous nous sommes mis d'accord pour trouver une nouvelle génération de moteurs qui s'affranchissent complètement. L'obligation que j'avais, c'était de trouver une nouvelle génération de moteurs qui n'utilisent plus de carburant et qui ne rejettent aucun déchet dans la durée. Ça a été ça, ma limite de recherche dans la thèse. Alors, du coup, j'ai recensé toutes les énergies qui étaient connues. Et parmi ces énergies, il y a quatre qui sortent du lot. Ce sont peut-être des termes techniques, mais elles méritent d'être soulignées. C'est l'énergie électrostatique d'interaction. Je vous explique. Oui, rapidement, pour que, en tout cas, le téléspectateur puisse comprendre. L'obligation déforme un ressort. Il retourne dans sa position initiale lorsqu'on relâche. L'énergie qui permet au ressort de faire cela, c'est l'énergie électrostatique d'interaction. C'est un petit peu complexe pour expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur de la matière, mais c'est une énergie qu'on utilise, par exemple, pour les ressorts de voitures, pour permettre l'amortissage des voitures lorsqu'elles passent dans une dénivellation, un trou, etc. Il y a une autre énergie. C'est l'énergie cinétique des gaz, mais pas telle qu'on la conçoit pour les éoliennes, ou pour faire des moteurs qui fonctionneraient avec un gaz qui s'échappe d'un cylindre ou d'un contenant. Non. Il suffit de mettre mon moteur sous pression avec un gaz. Un gamin de 5 ans peut le faire avec une pompe. On ferme le circuit et la pression qui reste à l'intérieur du circuit permet au moteur de fonctionner sans jamais qu'il ne s'arrête. Alors, c'est la deuxième énergie. La quatrième énergie. La troisième, oui. La troisième énergie, c'est l'énergie qu'on utilise, qu'utilisent les aimants. On appelle ça l'énergie électrostatique. Oui, oui. Et la quatrième énergie, c'est la gravitation. Lorsque vous enfoncez une bouée dans l'eau, elle a tendance à remonter. Et cette force de traction, si on la coupe à mon moteur, il permet au moteur de fonctionner sans jamais s'arrêter. Un autre exemple d'énergie gravitationnelle, lorsqu'on attache un caillou à une corde, il crée une tension sur la corde. Et si mon moteur est attaché à ce caillou, le simple poids du caillou fait le moteur fonctionner tant que le caillou est attaché au moteur. Très bien. Donc, ça veut dire qu'il y a identifié, vous avez identifié différentes sources d'énergie, que l'on pourrait, donc, oui, quatre, que l'on pourrait mettre sur ces moteurs nouvelle génération, où en sont vos recherches aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des tests ? Est-ce qu'on a des partenaires industriels qui seraient prêts à vous accompagner ? Parce que là, on parle de moteurs aussi bien pour se déplacer, voitures, avions, pourquoi pas, bateaux même, demain, mais ça ouvre un champ assez large. Tous les véhicules, que ce soit les bateaux, les avions, les hélicoptères, les trains, mon moteur permet de faire fonctionner tous ces types de véhicules sans carburant. Alors, où en sont mes travaux de recherche ? Je suis un théoricien des mathématiques et de la physique. Je fais des modèles mathématiques pour répondre à toutes sortes de questions. Et moi, j'ai trouvé un modèle théorique pour mes deux nouvelles générations de moteurs. Alors, ce qui se passe, c'est que, pour l'instant, je n'ai pas encore pu réaliser de prototype, parce que, imaginez un architecte, il est capable de vous dessiner un pont, mais il n'est pas capable de ferrailler, de couvrir, etc. Il y a plusieurs phases dans le projet. Voilà. Il en est de même pour un chercheur. Il a des plans, il a théorisé un modèle mathématique, mais il n'a pas les compétences pour souder, ferrailler, fondre, façonner un moteur. Donc, je dois faire construire un moteur par un constructeur de moteurs. Mais pour cela, il me faut auparavant déposer un brevet, et le brevet me coûte 70 000 euros. Et vous avez déjà sollicité localement des collectivités, des partenaires privés également, pourquoi pas ? J'ai sollicité la région, l'ADEME, BPI France et bien d'autres partenaires. Et ce qui se passe, c'est que pour monter ce genre de dossier, ils demandent d'inclure dans le dossier des détails techniques de l'innovation. Or, l'article L661.10 et L661.11 du Code de la propriété intellectuelle dit que si je divulgue la moindre information technique au sujet de mon innovation, elle tombe dans le domaine public et je la perds. Et c'est ça la difficulté pour vous, le risque que ce projet, entre guadeloupéen, puisse tomber à d'autres mains. En fait, mon innovation s'attaque à une filière industrielle qui est costaud, qui pèse sur l'économie mondiale. C'est un projet de représailles vis-à-vis de moi. Et l'une des... Si je divulgue une information et que par la suite, ils en sont informés, ils peuvent montrer cette preuve à un juge et faire annuler mon brevet. Alors, mais vous le médiatisez aujourd'hui, ce projet, c'est parce que vous y croyez vraiment ? Alors, j'en suis persuadé, mais le doute n'est même plus permis pour moi. J'ai passé mon... J'ai étudié spécifiquement la modélisation et c'est un outil que je mets suffisamment pour dire qu'il n'y a aucun doute sur la viabilité. Alain Skoll, on sait que la recherche est un des parents pauvres de l'économie française. Malheureusement, pourquoi ne pas se tourner vers l'ailleurs ? Pourquoi pas ? Ça pourrait être une solution. Alors, je me suis tourné vers les États-Unis, vers Israël. J'ai écrit aux chanceliers allemands, leur disant que j'ai cette innovation. J'ai écrit à tous les députés qui parlent fort et haut à l'Assemblée nationale concernant le climat, que ce soit à la NUPES, que ce soit le Rassemblement national, que ce soit la majorité présidentielle. Je leur ai tous envoyé un courrier. Aucun d'entre eux ne m'a répondu. Et pourquoi ? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une mauvaise compréhension du sujet ? Est-ce que, voilà, c'est le savant fou, génial, qui vient avec une idée, c'est peut-être ça ? Il y a un manque d'accompagnement, peut-être même de l'université, non ? Il y a probablement de tout ça. Et en fait, l'innovation répond à de telles performances qu'il paraît inconcevable qu'un moteur à lui seul puisse faire... Fonctionner sans énergie. Voilà. Non, non. Enfin, pardon, sans énergie, sans carburant en tout cas. Sans carburant. Et du coup, ça laisse les gens perplexes, ils se posent des questions. Donc, l'innovation en elle-même est déjà très technique. Et même que j'ai contacté BMW, Mercedes et les ingénieurs de ces filiales n'ont pas pu appréhender la production d'énergie de mon moteur. Parce qu'il y a dans l'enseignement des conceptions de la matière qui sont erronées ou plutôt qui doivent être mises à jour. Il y a des théories en mécanique qui sont, comment dire, avancées par les scientifiques comme des données intangibles, infaillibles. Et ils y croient religieusement sans les remettre en question. Du coup, ça fait que mon avancée qui bouscule un petit peu ces théorèmes qui datent de plusieurs siècles et qui ont déjà fait leur preuve se retrouve face à l'incompréhension, l'incrédulité même de la classe scientifique dans sa globalité. Parce qu'il n'arrive pas à concevoir que l'angle par lequel j'aborde la science se trouve en opposition avec leurs croyances les plus fondamentales. Oui, oui, ça je comprends bien. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de médiatiser ce projet, cette idée pour qu'elle puisse continuer d'avancer. Quelle est la méthode ? Comment solliciter encore les politiques publiques ? Comment solliciter encore, pourquoi pas, les partenaires privés également ? Qu'est-ce qui est mis en place pour cela ? Alors, bon, moi j'ai fait une cagnotte Letchie parce qu'après m'être adressé durant 5 ans à tous les parlementaires et même à la Guadeloupe, il y a... Je me suis adressé à la commission énergie, à la commission des études supérieures de la Guadeloupe. Et ils m'ont fait comprendre que leur méthode était de faire telle qu'on me l'avait présentée ou rien. Alors, du coup, bon, je me tourne vers le public afin de solliciter leur aide par une cagnotte Letchie qui est simple à trouver, en fait. Il suffit de taper mon nom et mon prénom sur Facebook et ils trouveront un lien qui mène directement à la cagnotte. Et en fonction de ce qu'ils souhaitent donner pour mon innovation, ben, je le serai reconnaissant. En tout cas, le nom, lui, s'affiche ici, Alain Skoll, le mail également, énergie libre 971 arrobas gmail.com. Vous le voyez, alors, pourquoi pas participer également à cette aventure qui ferait que la Guadeloupe demain serait à la tête d'une innovation pour l'humanité. En tout cas, c'est votre vœu, Alain Skoll, on l'imagine. Et on vous remercie d'avoir exposé votre théorie et vos savoirs ici dans Question Sans Détour. Merci de nous avoir suivis. On vous laisse avec la suite de nos programmes.